Je voudrais vous réciter un poème de François René de Chateaubriand, « Les adieux ». Cette œuvre fait partie de son recueil de poème, « Les tableaux de la nature », publié en 1689. À cette époque-là, l'auteur n'avait que 21 ans. « Les adieux ». Le temps m'appelle. Il faut finir, c'est l'air. À ce pensée défaillit mon courage. Je vous salue au volant que je perds. Écoutez-moi. C'est mon dernier hommage. Loin, loin d'ici sur la terre égarée, je vais traîner une incourtune vie. Mais quelque part que j'habite, ignorer, ne craignez-moi qu'un ami vous oublie. Oui, j'aimerais ce rivage enchanteur, ces monts déserts qui remplissaient mon cœur et de silence et de mélancolie. Sur tous ces bois, chers à ma rêveurée, où je voyais de buisson en buisson voler sans bruit un couple solitaire, dont j'entendais sous l'homme héréditaire, seul attendri la dernière chanson. « Simple oiseau, vous tiendrez-vous la mienne ? Parmi ces bois, ah, qu'ils vous en souviennent, en te quittant, je chante tes attraits, bon, adoré, que ton maître fidèle, si les talents égalaient les regrets, ces derniers pères n'auraient point de mon tel. Mais au pinceau de la nature est pris, la gloire échappe et n'en est point d'écrit. Ma muse est simple et rugissante et nue, je dois mourir, ainsi que l'angle fleur qui passe à l'ombre et seulement connu de ses ruisseaux qui faisaient son bonheur. » Applaudissements 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 Applaudissements